Voici Stéphanie, la fille la plus riche et la plus populaire de l'université. Et voici Barbara, la plus pauvre et la plus maladroite. Mon café ! Tu as renversé ton café sur moi aussi. J'appelle la police. Allô, la police ? Ouais ? Il y a eu un crime terrible. Attrapez-la tout de suite. Elle a abîmé mon eau. Vous êtes en état d'arrestation. C'est valable pour toi aussi. Quoi ? Moi ? Mais pourquoi ? Toi, toi et toi. Vous allez tous derrière les barreaux. Pour une sortie scolaire. On organise une journée porteuse ouverte aujourd'hui. Venez. Voici notre jolie et merveilleuse prison. Et voici notre chef de police. Wow, c'est cool. Bravo, madame la policière. Ça y est, j'en ai marre. Ça fait cinq ans que je n'ai pas pris de vacances. Je m'en vais. C'est pas grave. Il lui faut une pause déjeuner. Voici notre meilleure femme de ménage. Ça suffit. Vous ne me reverrez plus jamais ici. Bon sang, quel drame. Je m'en vais aussi. J'en ai marre. Oups. Tu vas où ? C'est elle qui est derrière tout ça. L'inspectrice Jenna est la gardienne la plus stricte et la plus terrible qui soit. Votre prison n'est pas bonne. Je déclare votre prison en faillite. C'était épouvantable. Heureusement, aujourd'hui, je peux réparer tout ça. Stéphanie, tu seras le chef de la police. D'accord. Tout à fait. Léo, tu seras le concierge. Pourquoi moi ? Quant à toi, Barbara, tu joues le rôle d'une détenue. C'est pas juste. Ouf. J'ai donné du travail à tout le monde et j'ai sauvé la prison. Je dois y aller. Alors c'est ça mon uniforme ? Il est horrible. Il ne me va pas du tout. Oh, merci. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est très chic. Cet uniforme est parfait pour moi. Léo ? Mais qu'est-ce que tu portes ? Ne t'approche pas de moi, fashion victim. Voici la reine des louseuses dans la robe de chambre qui donne la chair de poule. Elle est louseur, restez ici. Moi, je vais aller briller dans mon bureau comme la star que je suis. Qu'est-ce que je fais ? Attends. Je peux améliorer ma robe avec ce tablier. Découpe la partie supérieure du tablier ainsi que les rubans. Épingle la ligne du bas en une rangée. Mets des épingles plus petites sur le dessus de façon à ce qu'elles soient tournées vers le bas. Enfile-le comme un haut et décore-le avec une chaîne. Enroule le bas du tablier comme une jupe et attache-le avec une ceinture. C'est trop bien ! Mais pour qui elle se prend ? Hé bébé ! Personnaliser les vêtements est illégal. L'amende est un autre jour de prison. Pas de couture. Quoi ? Mais... Vous voulez bien m'aider ? Appuyez sur le bouton j'aime. Si j'obtiens 1000 likes, j'enfreindrai la règle de la personnalisation. Enlève tes mains de là ! C'est quoi ce trou ? Quoi de neuf, la puce ? Voici ton nouveau colloque. C'est quoi cette petite chose ? Un tatouage Hello Kitty ? Pour de vrai ? Tu te moques de moi ou quoi ? Va te faire voir, toi. À partir de maintenant, c'est ma couchette. Tu crois que t'es la plus méchante, hein ? Attends un peu. Je vais utiliser mon canal de livraison rapide. Ah ! Et voilà ! Mon kit de tatouage pour débutants. Oh ! Ça fait mal ! Mais c'est joli. Qu'est-ce que t'as là ? Un tatouage ? Fais la même chose pour moi tout de suite. Ça fait une semaine que je me suis pas fait tatouer. Bouge ! Qu'est-ce que t'as là ? Ok. Respect. Tu veux récupérer ta couchette ? Elle est toute à toi. Raccroche. Je te rappelle. Hé, loser ! Fais un tatouage aussi pour moi. Dépêche-toi. D'accord. Lequel ? Waouh ! Je vais le faire moi-même. Top ! Top ! Je suis au sommet du monde. Oh ouais ! Je suis une tatoueuse hors pair. Sabuleux. Salut, Barbara. Alors, quoi de neuf ? T'as l'air en forme. Merci, Léo. Aïe ! Elle arrive ! Eh bien, bien, bien ! On courtisse quelqu'un au lieu de travailler ? Ne lui parle plus jamais. Mets-toi au boulot. Ouais. Tiens, c'est pour toi. Moi ? Oh, Léo ! Il m'a invité à sortir. Au travail, Barbara. Il faut que tu te prépares. Je mettrai tout le maquillage nécessaire dans mon sac de basket. Le problème, c'est que Stéphanie n'est pas censée le voir. Oh, j'ai une idée. Je vais prendre ça d'un sac à main. Découpe un rouleau de carton. Colle à chaud l'extrémité d'une chaîne de sac à main. Peint au pistolet en noir. Les manis sont prêtes. Personne ne se rendra compte qu'il y a du maquillage pour mon rendez-vous. Dehors. Allez, allez. Oh, un fruit. Ça, c'est un dessert. C'est délicieux. Je me sens mal, là, maintenant. C'était bien comestible. Non, c'est pas comestible. Où sont les toilettes ? Si tu as mangé ça, par là. Qu'est-ce que t'as, poupée ? Pourquoi tu as enlevé tes chaînes si vite ? Wow. Quoi ? Un rouge à lèvres ? Quel génie. Hé, arrête ça. Mon pied. Stéphanie a mélangé les chaînes. Barbara, tu as un rendez-vous. Léo, t'attends. Viens par là. On va prendre des photos de toi. Souris. Pas tant que ça. Hé, la plaque d'identification, c'est vraiment du passé. J'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux. Les lettres de mon nom. Et des épingles. Mets des perles de lettres et des perles sur une grande épingle. Ajoute des boucles d'oreilles. Et voilà. Mes boucles d'oreilles sont prêtes. Alors, où est la tablette, génie ? J'ai des boucles d'oreilles à la place. Wow. Il m'en faut dès que possible. J'ai une boucle d'oreilles qui ira bien. Qu'est-ce que c'est joli. Tout à fait dans mes cordes. Hé, Stéphanie. Bien, bien, bien. Jolie petite fête. Regarde ce que j'ai. Wow. Pas joué. C'est à moi. Un instant, il est là. L'instant d'après, il n'est plus là. Oups. Donne-moi ça. Ma peluche. Pourquoi tu es si cruelle ? Oh, c'est déchirant. Tu veux bien m'aider ? Attends. Que dirais-tu d'un jouet de la princesse Peach ? Je peux le faire très vite. Il me faut une chaussette. Je vais chercher les fournitures pour le jouet. Des ciseaux, une chaussette et des aiguilles, une autre grande chaussette, des rubans et des extensions de cheveux. Coupe le talon de la chaussette rose. Coupe l'orteille en deux. Coule et coupe. Retourne la chaussette à l'endroit. Remplis-la avec du rembourrage provenant d'un jouet déchiré. Resserre et coul le haut du col. Coule les arcs sur les côtés pour qu'ils ressemblent à des mains. Prends une chaussette beige plus grande et coupe la moitié de l'orteille. Remplis-la de rembourrage. Coule le bord et resserre-le pour faire une boule. Fixe la nouvelle tête sur le corps. Utilise du ruban de dentelle pour coudre des manches et une jupe. Colle les cheveux. Des pompons permettront de faire des boucles d'oreilles. Colle les yeux. Dessine les cils et les lèvres. Décore la robe avec un strass en forme de cœur. Il ne nous reste plus qu'à mettre un diadème à notre nouvelle princesse Peach. Hé les amis, vous aimez notre nouveau jouet ? Quel jouet devrais-je fabriquer dans notre prochaine vidéo ? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà ma chérie. Bye bye ! Qu'est-ce qui fait qu'elle est meilleure que moi ? Hé ! Qu'est-ce que tu fais là ? Le ménage. Tiens, nettoie mon bureau. Et laisse-moi tranquille. Mais je veux dire, l'endroit est impeccable. Tu te trompes. Tu vois ? Il y a des déchets partout. Et c'est poussiéreux. Burke, laisse tomber. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Euh, des allergies. Steph ? T'as plus de cheveux. Eww. Hé ! Rends-moi ça. Arrête de m'intimider. Maintenant, tu peux nettoyer. Non. Trop tard. Mon service est terminé. À demain. Pourquoi est-ce que c'est si sale ? Il y a eu une tornade ici ou quoi ? Nettoyez ça. Tout de suite. Mon déjeuner ? Oh, merci. Ça sent bon. Oh, de la nourriture. Je meurs d'envie de manger. Tu es affamé ? Oh, oui. Voici mon chewing-gum usagé. Bon appétit. Salut. C'est pas grave. Je peux faire un pendentif avec du chewing-gum. Découpe un anneau dans du papier épais. Attache le chewing-gum à une toupie. Et l'anneau de papier sur le dessus. Fais tourner la toupie pour dessiner une spirale avec un marqueur noir. Colle une chaîne au milieu. Mon pendentif hypnotisant est prêt. Hé, Stéphanie ! Bon sang ! Stéphanie, donne-moi ton burger. Maintenant, nettoie tout. Nettoie, nettoie, nettoie. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oh, je suis devenu l'employé du mois ? Pas étonnant. Bonjour, l'employé du mois qui vous parle. Mais où est passé tout le monde ? Oh, ils sont allés faire un tour en prison. Quelqu'un a de gros problèmes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous vous prenez pour qui ? Pourquoi es-tu emprisonnée ? T'es un gardien ou quoi ? T'es le patron ici ? Je vous donne à tous de mauvaises notes. Vous séchez les cours ? Je ne suis pas d'accord. Vous êtes en état d'arrestation, mademoiselle Alex. Quoi ? Pourquoi ? Vous pouvez créer une école pénitentiaire. Pourquoi ce vilain petit canard fait un tel tabac ? Très bien. Hé, Barbara, viens par là. Faisons un échange. Tu deviens la patronne ? Je deviens une détenue. Viens. T'as pas d'autre choix. Bye bye. Hé, vous, donnez-moi votre amour. Allez, je suis comme Barbara. Ouf, quel cauchemar. Non. Barbara, qu'est-ce que tu fais ? Je veux réimaginer l'uniforme de la police. Wow, tu es un génie. Bravo. Oh, je suis là. Je suis le génie. Félicitations. Cette prison est la meilleure de la ville. Voilà pour vous. Ça fait du bien. Merci. Félicitations. Tout ça, c'est très bien pour vous, mais... On peut sortir de là maintenant. Tout le monde en classe. Non. Désolé, je suis en retard. Oh, la pauvre. Tu fais partie du programme de protection des personnes défavorisées ? Prends place au bureau là-bas. Allez, allez. Pas d'argent. Pas de bureau décent. Oh, il est en carton. C'est pas juste. La vie n'est pas juste, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Je suis assise sur quelqu'un ? C'est du sang. L'oseuse. Ah, c'est du ketchup. Je sais comment m'y prendre. Si la vie te donne du ketchup, fais-en un motif. Trace la tâche avec un crayon. Et dessine les mêmes tâches sur l'autre poche. Ajoute des bandes de ruban adhésif pour ne pas trop tout gâcher. Peins le motif en noir. Ouais, je suis la co-girl la plus belle de l'université. Quelle audace. Je la déteste. Oh, ça glisse. Oh, Stéphanie, est-ce que ça va ? Je vais te donner un coup de main. Oh, loser, recule. Stéphanie. Moi aussi, j'ai envie de poulet. Hé, les filles. Je savais pas que les filles fauchées savaient nager. J'ai une petite idée. Cachons son maillot de bain. Fermé. On doit trouver la clé. Allez. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne non plus. Pas celle-là non plus. Il nous faut un plan B. Oh, j'ai trouvé. Je vais casser le casier. T'as de la suite dans les idées. Un coup de poing de préparation. Et voilà. Voilà le maillot de bain. Voyons voir si tu peux nager sans ça. Elle arrive. Allons-nous-en. Où est mon maillot de bain ? Je veux dire, il était là. Vous voulez bien me donner un coup de main, les amis. Vous savez où se trouve mon haut de maillot de bain ? Comment est la réponse ci-dessous ? J'ai trouvé ce qu'il faut faire. J'ai un imperméable dans mon casier. Je découpe l'imperméable. Coupe le bas, les manches et la capuche. Coupe les fermetures. Attache les rubans et agrafes. J'ajoute des rubans. Je décore le haut avec des autocollants et des nœuds. Waouh ! Salut, les amis. Stéphanie ? Au secours ! Quelqu'un est à l'eau. Dépêchez-vous ! Ah, mes cheveux ! Tout ça, c'est de ta faute. Tellement pathétique. Un cauchemar, vraiment. Hey, Steph ! Il y a une mouche. Je vais la chasser. Oh ! Elle m'a frappé ! Stéphanie, la pauvre. Comment tu as pu ? J'ai pas fait exprès. C'est la mouche qui est responsable. Hé, silence. Arrêtez ça. Le test est en cours. Prends ça. Ah, oui. Quoi ? Toi. Et toi. En colle. Dehors. Tout de suite. Ah. Moi aussi, je suis un fauteur de troubles. Stéphanie, tout ça, c'est pour toi. Je vais passer la serpillère pour toi, mon amour. Oh, quelle grosse princesse. Oh, mon Dieu. Elle est beaucoup plus cool que Stéphanie et Léo. Elle devrait être là-haut. Qu'est-ce que je vois ? Des enfants qui voulaient se couvrir le couple le plus beau de l'univers. Enlevez Wednesday. Hors de vue. Mon bébé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu pleures ? Stéphanie a déchiré le poster de Wednesday. Vous vous rappelez m'avoir demandé de créer un nouveau jouet pour Wednesday, les amis ? Eh bien, il est temps de répondre à votre demande. Je vais fabriquer un jouet de Wednesday avec mes chaussettes. C'est parti ! On a besoin de ciseaux, de fils, d'une aiguille, de chaussettes, de rembourrage et de fils noirs. Coupe le talon d'une chaussette noire et blanche. Coupe le bord de la chaussette en deux le long de la couture. Et coule et coupe le long du bord. Retourne la chaussette sur l'endroit. Et rembour-la pour faire des jambes. Coupe la ligne supérieure de la chaussette. Et resserre le fil. Forme des poignées sur les côtés. Coupe le haut d'une chaussette blanche. Rembour-la. Coupe le trou pour former une boule. Coupe la boule au corps. Utilise du fil noir pour faire des cheveux. Coulez à la tête de la poupée. En faisant une partie au milieu avec une couture. Tresse le fil des deux côtés. Dessine les yeux et les lèvres à l'aide d'un stylo noir. Utilise un morceau de chaussette noire pour faire un chapeau. Et mets-le sur la tête. Pouf ! Et voici Wednesday. Wouhou ! Merci Barbara. C'est censé être impressionnant, ça ? Moi aussi, je peux faire une poupée comme ça. Voici ma chaussette. Burk ! Est-ce qu'on peut aller au cinéma après le dîner ? Oh ! Salut Stéphanie ! Barbara ? Ce soir est une soirée merveilleuse. Je suis content que tu sois avec moi. Est-ce que j'ai un problème avec mes yeux ou est-ce que Léo est à côté de cette fille moche ? Aïe ! Mon oeil ! Vous êtes toutes des folles ! J'en ai fini ! Léo ! Attends ! C'est de ta faute ! Et le dîner, Steph, alors ? Bon appétit, Barbara. Merci. Encore un contre-temps. Hé, ma belle. C'est pour toi. Oh, merci Léo. Voici une invitation à ma fête. À bientôt, mon petit garçon. Les enseignants ne sont pas étrangers aux fêtes. Regarde mon TikTok. Absolument, Madame Rosebiff. Eric, j'ai une invitation pour toi aussi. D.S., je peux avoir ta signature. Tout à fait. Et voilà. Oh, les fans sont vraiment partout. Salut, Steph. On aimerait beaucoup venir à ta fête. On peut ? Oublie. Les losers ne sont pas admis. Attends, j'ai une idée. C'est une fête costumée. Ne la manquez pas. Oh, vous êtes vraiment des gamins. Quel genre de costume je vais choisir ? Hé, Stéphanie. Tout ce que j'ai, c'est un costume de canard. Imbécile. C'est une farce ou quoi ? T'as pas besoin de costume. Wow, petit génie. Salut tout le monde. Oh non. Un désastre au niveau des costumes. Quel loser. Ils se sont présentés à la fête avec des costumes ridicules. Quoi ? C'est quoi ça ? Tout le monde se souviendra de nous comme les losers. Ne sois pas triste, Jake. Tu as besoin d'une autre tenue, c'est tout. Tout ça, c'est la faute de mon costume AliExpress. Tiens, essayez-en un autre. Très bien. Pas tout à fait. Ça, ça pourrait marcher. Embrasser ma main. Trop prétentieux. Monsieur H le charmant. Non, pas ça. Et c'est ça. Ouf, être styliste est un vrai travail. Une veste en jean, ça fait ringard. C'est plus que ça. Enlève-la. Mets-la sur la table. Regarde l'amélioration. Couvre un morceau de la veste pour qu'elle ne soit pas maculée de peinture. D'abord, la base. Puis vient le deuxième pochoir. Et les détails. Ensuite, le pochoir de contour. Peins-le en noir. Retouche les bords à l'aide d'un pinceau. Et nettoie l'excédent. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, je suis fou de Sonic. Cool, non? Génial. Tu es prêt à faire la fête? Bonne chance, mon pote. Vas-y. Allez, Nicole. Casse la piñata. Aïe. Oh, c'est pas vrai. On appelle une ambulance? C'est la piñata qu'il faut frapper, pas moi. Léo, ça va? J'ai été maladroit toute ma vie. À moi. Poussez votre monde. Allez, Stéphanie. Oups. Salut, le vase. J'ai pas cassé le vase. C'est elle. Bon, bon, d'accord. Une amende pour les dégâts matériels. Wouh. Je suis Sonic. Je dois aller vite. Hé, regardez mon style. Waouh. Est-ce que c'est Sonic? J'adore. Il est génial. Un verre. Oups. Stupide hérisson. T'as sali ma robe. Oh, encore la malchance. Quelle trousse à crayon, ringarde. C'est une Pokéball. Ma trousse est clairement pour les VIP. Oh, Barbara. Super portrait de Pokémon. Je te donne un A. Merci beaucoup, mademoiselle peinture. Oh, je ne laisserai pas Barbara avoir la meilleure note. Je t'ai choisi, Pokémon doré. D'accord, d'accord. Dis, Pika. Le portrait est prêt. Je suis une génie de l'art. Super. Sacré Van Gogh. C'est un Pikachu sans visage. C'est insatisfaisant. C'est pas de l'art. Qu'est-ce que c'est ça ? Quelle tragédie. Bonjour. Il me faudrait un coiffeur. Le coiffeur est là. Tout le monde va se faire couper les cheveux. Hé, alors vous êtes où ? Votre coiffeuse est déjà là, ma chérie. On fait une coupe de cheveux chic et une mise en pli. Je veux juste une coupe. Chut, ne parlez pas. Taisez-vous. La styliste sait mieux que vous comment couper. Les cheveux sont coupés. Ma queue de cheval. Quoi ? Loser. Ha, ha, ha. Oh, bonjour. Vous voulez vous faire couper les cheveux ? Asseyez-vous et faites-moi confiance. Est-ce qu'on garde la moustache ? Ça va être fabuleux. La symétrie vous va bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mignon ? Oups, la moustache est partie. Ah, mes cheveux. Quelle horreur. Stéphanie ? Est-ce que tu pourrais être encore plus jolie ? Quoi ? Non, pas de photo. Tu as coupé le souffle. Waouh, Barbara. Ta nouvelle coiffure te met en valeur. C'est trop mignon. J'apprécie, merci. Quoi ? Que les dieux de l'égoïsme soient avec moi. Stéphanie, salut. Mon tee-shirt n'est-il pas au top, mon amour ? Tu es ma petite amie. Mais absolument pas. Stéphanie ressemble à un poulet avec ses cheveux. Jake, comment t'as pu ? Tu es une briseuse de cœur, Stéphanie. Pourquoi ? Schwingum sur le bureau. Une farce vieille comme le monde. Hé, mais qu'est-ce que c'est ? Mon chemisier. Oh non, c'est du schwingum. La manche est abîmée. Qu'est-ce que je fais ? J'ai une idée. Des ciseaux et des collants. Il ne me reste plus qu'à enfiler mon nouveau haut à collants. Et d'ajouter des boucles l'une dans l'autre tout au long de la manche. Je l'attache à mon doigt. Je fais des découpes sur la manche. Et voilà. Mon haut élégant est prêt. Wow, Barbara. Tu es une fée du vêtement. Hé, écoutez tous. Moi aussi, je suis douée. Moi aussi, je peux faire ça. Regardez-moi. Tiens, j'ai fait un haut aussi. Tada ! Oups. Oh, pas de chance. Stéphanie ? J'en peux plus. Loser. La pauvre. Il faut l'aider. Stéphanie ? Garde tes mains pour toi. Être une loseuse, c'est contagieux. Mais je veux t'aider. Ça va aller. Lève-toi. Je vais trouver quelque chose dans une minute. Tiens, mets ma veste. T'auras l'air bien comme ça. Merveilleux. Wow, Stéphanie. Tu es superbe. Oui, c'est vrai. Grâce à mon idée. Je suis élégante. Ça suffit. C'est pas toi qui as eu l'idée, Stéphanie. C'est Barbara. Bravo, Barbara. Barbara ? Barbara ? Barbara ? Merci, tout le monde. Barbara, 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 Barbara. Hé, Olantello, laisse-moi copier. Bien sûr, Stéphanie, tiens. Oh my gosh. Les amis, tout le monde fait la séance photo. Tout de suite. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501